La mythique cour du hara du Quenet que vous voyez, que vous avez vu sous vos yeux sur France Cire TV car avant les champions étalons, ils naissent ici à l'élevage, ça commence ici l'élevage et c'est Vincent Rimeau. Bonjour Vincent, ça va ? On est juste à côté du box de Trevise, la mère de Trev. Elle est pleine de motivateurs, donc il y a un propre frère ou une propre soeur de Trev dans le ventre de cette jument. On va aller la voir ? Alors Vincent, comment elle est en ce moment ? Elle est bien, elle va plutôt pas mal à ce stade de la gestation, elle est en très bel état. Et maintenant on va continuer à faire attention à elle de manière à ce qu'elle amène sa gestation à terme. Et puis qu'elle nous fasse un beau poulain, un mâle j'aimerais bien. Imagine qu'il soit bon. Imaginons, si seulement ? Imaginons qu'il soit moitié aussi bon que Trev. Un arc, ça fait déjà un arc. Là ça serait pas mal, ça voudrait dire que d'ici quelques années, la route des talons, on serait busy busy quand même. On aurait un beau cheval à présenter. Alors justement, vous en avez combien des poulinières en 2015 ? Alors le hara du Canet, lui, est propriétaire d'une quarantaine de juments. Et le reste des juments, on en a une centaine sur le hara, appartiennent à différents clients. Nos juments iront à Nodin, à Motivator bien évidemment, à Fuissé, à Yumzen qui est ici, mais à Dunkerque également, qu'on a déménagé au hara du Grand Chanet, mais qu'on utilise et on va envoyer 4 ou 5 juments à Dunkerque aussi. Ok, justement, les étalons, on en parlait, tu en parlais. On va aller les voir avant que la bourrasque ne s'abatte sur le Canet. Et on va commencer par le nouvel arrivant, c'est Anodin. Pendant près de 4 saisons, la planète course a tourné autour d'un nom, d'une héroïne, d'une craque, d'une championne, Goldikova, dont il est inutile de rappeler ici le palmarès tellement qu'il est incroyable. Eh bien, Goldikova, par un abat et Borngold, elle-même par Blushing Room, a un frère cadet. Et pas n'importe qui. Anodin, deuxième de l'important prix de Crèvecoeur en débutant à 2 ans en Outadoville, a très vite remporté sa première course dans le prix Machado, une épreuve convoitée à Longchamp pour sa rentrée à 3 ans, avant d'enlever le groupe 3, prix Paul de Moussac à Chantilly. Mais ses meilleures performances sont sans doute ailleurs. A 3 et 4 ans, Anodin, en effet, s'est classé 6 fois placé de groupe. A 3 ans, il est 3e du prix du Moulin de Longchamp, derrière Maxios et Olympique Glory, mais devant Gale Forsten, Stylvandome et Flottilla. A 4 ans, après avoir conclu 2e de Cyrus des Aigles, dans le prix disparant, il est également 2e de Kingman, l'intouchable, dont le prix Jacques Lemaroire a traîné le but phare. Et il termine sa carrière sur une 2e place dans le Breeders' Cup Mile de Caraconti, au terme d'une fin de course inoubliable en dehors. Anodin, beau cheval, baie, commence sa carrière d'étalon au Haras du Canet, directement en France, à 7500 euros en 2015. Depuis qu'il est arrivé en France, pour la saison de monde 2013, au Haras du Canet, Motivator, explosif, vainqueur du Derby d'Epsom, issu de la première génération de mon jeu. Motivator, donc, qui venait d'avoir Rida Sina, lauréate du prix de l'Opéra Group 1 en France, à l'automne 2012. Motivator est porté au pinacle grâce à sa fille Trèvres, l'historique, la formidable, la fantastique Trèvres, double lauréate du prix de l'Arc de Triomphe, mais également du prix de Diane, du prix Vermeil, etc. Mais attention, Trèvres n'est pas un arbre qui cache la forêt, loin de là, car l'année 2014 a été absolument explosive pour les autres produits de Motivator. Trois gagnants de groupe. Robin Woods Bay, en Angleterre, le Winter Derby. Chat, en France, le prix d'Omal, à 2 ans, donc à Chantilly, sur 1600 mètres. Et puis aussi, bien sûr, cocktail Queen, la femelle, qui a remporté le prix Gontobiron sur l'hippodrome de Deauville, mi-août, alors qu'elle s'est imposée dans la foulée, dans le Grand Prix de Deauville. Motivator, une référence. Motivator, un cheval solide, un cheval sûr, un fils de mon jeu, le père de Trèvres, fait la monte à 15 000 euros en 2015 au Harrah du Canet. Il a disputé 22 groupins de suite. Ce guerrier, ce cheval de course exceptionnel, Jumsen. Il en a gagné deux, le Grand Prix de Saint-Cloud en France et le Preisfone Europa en Allemagne, et détient un record historique, puisque Jumsen a conclu trois fois de suite deuxième du prix de l'Arc du Triomphe. Cela avant de rentrer étalon en 2011 au Harrah du Canet. Fils de Sindar avec une mère par Sadol-Swell, ce neveu de Piszutski, frère de Crécadoire, issu d'une grande origine, Weinstock. Il a donc eu ses premiers deux ans sur les pistes en 2014, même plus précoce qu'attendu, puisque dès le mois de mai 2014, donc à Bordeaux-le-Bouska, dans le sud-ouest, très difficile de gagner des courses de deux ans dans le sud-ouest, il a sorti son premier lauréat à Zantazana. Puis la suite s'est déroulée dans le même ton, des vainqueurs en France, des vainqueurs aussi en Allemagne. Et puis en Turquie, il a eu en Allemagne sa première place de listeud avec Nabhan, le 14 septembre à Dusseldorf. Et il a eu un produit qui s'appelle Lucky Moment et qui a gagné une listeud, la meilleure course pour deux ans à Istanbul, en Turquie, dans un pays où les courses sont très, très compétitives. Les premiers trois ans de Yumzen vont sortir en 2015, année où il fait la monte toujours à 3 000 euros, donc au hara du Canet.